salut youtube on se retrouve pour la review de pop bien sûr pop mais avant pop on va vous parler que quelque chose qui est arrivé cet après-midi et une agri et il s'est passé quoi il s'est passé ceci il s'est passé que gumi a décidé d'enlever tout ce qui était effet de killer sur une cible par exemple ce qui est pire ça veut dire que par exemple pour kaito bah toutes ces attaques ici le monstre et terre alors je fais x100 en plus et sinon je ferais x1 et ben ça n'existe plus vous allez faire juste le x100 et ça tout le temps donc pourquoi je vous explique et je vais vous le dire dans les trois vod pourquoi je vous en parlais à chaque fois c'est pour vous tenir au courant que tous les types de dégâts racials sera remplacé par du dégât normal et que s'ils font ça aussi sur baltier en laissant les trois lignes sur sa lb c'est un personnage qui va taper sur une lb à x 8000 quasiment on a vu ça cet après-midi c'est incroyable donc je ne sais pas pourquoi à gumi fait ça mais j'espère qu'ils sont au courant de ce qui arrive derrière parce que ça va faire des trous parce que actuellement baltier ce serait l'ultime perso finisher même si ça lb est un peu spécial d'après les dire mais bon ça a l'air d'être une triple bs mais voilà je voulais vous tenir au courant avant sur ça maintenant passons j'ai pris j'ai pris les images de mâle comme vidéo mais partons sur hop du coup le personnage de go de écho vous avez la dernière slide ne vous inquiétez pas vous avez commencé avec la première bien sûr le perso de dragon quest le perso de dragon quest pop qu'est ce que c'est un mage finisher il ya une carte au level 10 à 8500 hp 500 attaque et de magie avec 50% d'attaque de magie de def et de espère 25% de lb damage et 300 de stats à l'attaque à la magie à la défense et à la spr pour les unités de type dragon quest on voit qu'il a il est doté de 25% de hall résistance sauf le feu et le ténèbres qui sont à 50% ce qui en fait un personnage très bien au niveau de ce point mais le deuxième point le plus incroyable bien entendu c'est alors en premier le l'insigne gavane qui est un 75% de trous de belaine en accessoire avec 60 de magie c'est absolument très fort si vous avez plusieurs pop vous faites plusieurs insignes et la même chose pour la stmr puisque son sept c'est un sept à deux mains et je rappelle qu'il va y avoir des variances sur la magie donc avoir une arme à deux mains pour la magie ça va être hyper important vous avez une arme à deux mains qui à 75% de killers démons et de spirit d'esprit et en plus de ça donnera des stats supplémentaires pour votre pop donc l'armée formidable et à chaque fois que vous avez des doublons de pop chaque fois que vous allez avoir des doublons de mames ou même de die vous allez créer des doublons parce que les killers c'est très fort mais en plus de ça c'est doté d'armes à deux mains encore plus de folie c'est un personnage de trous de baleine de oui ça je trouve de baleine à 300% quand tm spm est équipé sur la magie mais c'est surtout un personnage super lb il faudra donc l'ex 1 pour l'aller la déverrouiller pour ce qui est donc du coup de son rôle comme je voulais dit c'est un finisher et feu et glace pourquoi parce qu'il ya un sort en fait il fait m péril glace et feu vous voyez sur la troisième ligne et qui va faire tout simplement un fois finish ou à mille mais qui va être boosté par des sorts qui vont se unlock grâce à la slb et qui vont rebooster derrière les dégâts de ce dernier à x100 x100 et x50 donc ce dernier va augmenter deux fois 250 et bien entendu 250 mais pour en ajouter une couche c'est du ignore espère donc on est sur du 1500 sur un sort de finish bien entendu ce qui est relativement faible certains et vous allez voir que sur le tableau c'est il a de chêne chaos wave awaken et en glace et terre sur du baltine strike il a le grand 10 finish peu c'est trois finish trois hits à x200 qui est très bon aussi ça aucun problème là dessus c'est dommage qu'il se soit même pas d'ailleurs lui qui soit buffé et plutôt le cd c'est vraiment ridicule pour le coup et donc l'essor de unlock vous permettront de buffer l'attaque feu et les attaques glace de 45% en plus et de mettre des killers de démons ainsi que de morts vivants à 150% de booster le dégâts du cd et de débloquer le quadrace kill avec la slb qui permettra de choisir des sorts mais à choix unique le but étant de choisir les trois sorts de boeuf et de choisir votre cd à la fin pour ce qui est de sa lb ce sera une lb qui va vous régène 100% de vos pm va booster de 300% la magie et de multiplier par 100 les ajoutes de ses sorts finish donc tout ce qui est sort feu ainsi que le finish etc va gagner encore du dégât là où là elle la slb donc pendant quatre tours là où la slb va vous gagner du coup une complète régène régène pm 400% de magie un ajout à 250 sur le sort donc cette voici au lieu de 1500 on passe à 2000 puisque c'est x2 on va une loquette tout l'espèce qu'on a parlé avant et surtout le quadrace qu'il comme je vous l'avais dit attention ce ne sera que pendant une seule utilisation tous les boosts après avoir l'utilisé avec le cd c'est terminé pour ce qui est de ses stats 300% de trous de baleine magique avec 50% d'attaque et 250% de magie attention il faudra mettre un septre sinon ça ne fonctionnera pas 500 de magie flat en exe 3 80% de pm 250 % pm 50 pour 80 hp et 250 % pm pardon 50 % de def 250 % de sp il a le tienne cap x5 et les chaînes élémentaires et normal à 200% du coup on l'augmente à 300% éventuellement tous les personnages de dragon quest d'ail sont excellents puisqu'ils ont une auto lb en exe 1 et ils ont très souvent beaucoup de killers ici on parle de killer bête de killer pierre de killer démon et de killer fait à 200% du coup le personnage qu'est ce que c'est sa rotation et sa rotation vous savez qu'on a été très vite on a essayé de vous sortir les vidéos le plus possible pour vous informer le tout eh ben on va passer tout simplement côté classement d'accord ce sera plus simple pour moi pouvoir en parler donc côté classement on est sur un tout petit 12b d'accord de dégâts donc c'est quand même du niveau de angela mais angela ben elle est pas glace à l'inni feu et angela elle prend n'importe quel élément et angela n'est pas calculée avec une armée de main pour le moment donc déjà angela qui est un peu vieille allez l'unité à l'air en dessous est ce qu'on va s'embêter d'un exe 3 pas forcément surtout que le but ça va être le le site vous base comme si vous étiez en exe 2 puisque en exe 2 vous avez tous les autos lb certains pourcentages enfin sa fin flat attaque un augmenté etc etc pour vous montrer un peu les passifs en exe 2 vous avez le chien cap qui est hyper important en exe 2 et les chiennes élémentaires donc l'exe 2 c'est obligatoire et donc du coup lb slb et 3 vous allez faire ce que vous voulez jusqu'à t1 t2 t3 lb ensuite slb pour augmenter tous les multiplicateurs vous débloquer tous les sorts vous lancez les trois sorts qui sont là et vous lancez votre sort de feu et c'est tout vous n'avez que ça à faire encore une fois ça j'ai eu le commentaire de bata pas mis la rotation je peux te la montrer comme ça la rota mais tu ne l'utilisera jamais d'accord parce que en fonction des personnages en fonction de tout ça vous n'utiliserez jamais cela à 99 9 100 sur ça c'est dans une optique que vous êtes sur un boss poteau et qu'il n'y a rien en face pour vous contrer entre deux vous avez utilisé les trucs de lb etc etc là c'est juste pour montrer comment atteindre le meilleur dégâts d'accord c'est ce qu'on vous montrez tout le temps ce qui est un intérêt non je trouve au niveau du stuff le x1 bien sûr n'oubliez pas de mettre un x1 dessus je peux vous montrer que le mien donc n'oubliez pas de mettre un stuff de m avec soit ici la volonté du maître bien sûr de mettre sa stm r j'étais parti l'enchanté juin très très bel enchantement pour ses premiers bâtons donc le x1 ici la chevalière aussi puisqu'il ne peut pas mettre de casque lourd tout simplement donc la bille ou la chevalière vous mettez ensuite de la magie et je rappelle qu'il est à 300% donc ça sert à rien de booster comme là là j'ai mis en auto pour récupérer des pourcentages vous n'aurez besoin qu'un 100% donc soit la stmr de kafka soit la stmr de serra c'est pour ça que j'ai tous mis d'accord c'est pour montrer et si vous n'avez l'un ni l'un ni l'autre mais que vous avez des postes qui traînent petite poste café bien sûr et ben mettez pause d'accord il n'y a aucun problème de mettre là dessus si vous mettez sa tm n'oubliez pas que vous n'avez que 75 donc il vous manquera quand même 25 maintenant mettez deux tm si vous avez eu deux pop et comme ça ici vous pouvez mettre ou le killer tout simplement en mettant bien entendu l'un des deux avec le x1 la carte je n'avais pas encore up et leur car donc c'est normal que la carte a été très mal choisi mais bien entendu vous donne en mille la carte vous allez choisir la vôtre celle de son son dragon quest qui est ici donc bien entendu pour gagner les flat stats c'est tout ce qui nous intéresse ici voilà pour ce qui était de pop rien d'extraordinaire j'ai eu la chance de l'out et j'espère que vous aussi vous avez la chance d'avoir tout ça pour pouvoir doubler en fait tous les pm toutes les stm r à foison c'est vraiment ce qu'il faut surtout les personnages de daï vous arrivez à avoir deux exemplaires de chaque vous êtes gucci puisque vous aurez garantie le axe 2 et après le axe 3 c'est seulement pour d'ailleurs moi je vous fais des bisous j'attaque tout de suite à suite des vidéos bien sûr avec man travail